Lors de la messe à la maison Sainte-Marthe, pendant son homélie, le pape a demandé de veiller et d'ouvrir son âme pour recevoir Jésus en ces jours-ci. Il y a une troisième venue du Seigneur, celle de tous les jours. Le Seigneur visite chaque jour son Église. Il rend visite à chacun d'entre nous, et notre âme prend cette ressemblance. Elle ressemble à l'Église, elle ressemble à Marie. Les Pères du désert disent que Marie, l'Église et notre âme sont des mots féminins. Et que l'on peut dire de l'une ce que l'on dit d'une autre. Notre âme est aussi dans l'attente, l'attente de la venue du Seigneur. Elle est une âme ouverte qui demande. Viens un Seigneur. Et je me demande. Sommes-nous dans l'attente, ou sommes-nous renfermés ? Sommes-nous vigilants, ou sommes-nous en sécurité dans un hôtel, le long de la route, à ne plus vouloir avancer ? Sommes-nous des pèlerins, ou sommes-nous des personnes perdues ? C'est pour cela que l'Église nous invite à prier ce bien, à ouvrir notre âme, afin qu'elle soit, en ces jours-ci, vigilante dans l'attente. Veillez. Que se produit-il en nous, si le Seigneur vient ou non ? S'il y a de la place pour le Seigneur, ou pour les fêtes, pour les courses, pour le bruit, pour faire les rumours. Notre âme est-elle ouverte, comme l'est notre Sainte Mère l'Église, ou comme l'était la Vierge Marie ? Ou bien notre âme est-elle fermée, et avons-nous accroché sur notre porte un petit écriteau, très courtois, sur lequel il est écrit, « Ne pas déranger, s'il vous plaît ». Aujourd'hui, nous devons répéter plusieurs fois « Viens » et chercher à ce que notre âme ne dise pas, « Ne pas déranger ». « Non, que notre âme soit ouverte, grande, pour recevoir le Seigneur en ces jours-ci, et qu'elle commence à entendre ce que l'Église nous dira demain pendant l'antiphonie. « Sachez que le Seigneur vient aujourd'hui, et demain vous verrez sa gloire. » et qu'elle est la Sua glorie.